Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information locale. Nous sommes le lundi 21 février. Voici les titres. La plateforme antidiscrimination.fr fête ses un an. Lancée par le défenseur des droits en février 2021, elle permet de lutter contre les discriminations. Un dispositif supplémentaire pour faire valoir ses droits. L'outil met à disposition des écoutants juristes. Le bilan un an après. Une maison des femmes vient d'ouvrir ses portes dans les Yblines. La maison Calypso s'adresse aux femmes victimes de violences. Sur place, une dizaine de professionnels assurent leur prise en charge. Leur mission écoutée et soignée. Découverte de la structure dans ce journal. Et puis, Carl-Olive, maire de Poissy, a rendu son rapport au gouvernement sur l'insertion par le sport des jeunes des quartiers. Objectif, favoriser l'égalité des chances et l'inclusion. Au programme 24, préconisations parmi lesquelles la création de tiers lieux sportifs ou encore les travaux d'intérêt général par le sport. Et le Défenseur des droits, c'est une autorité administrative indépendante de l'État. L'objectif, c'est lutter contre les discriminations, faire valoir les droits de chacun et promouvoir l'égalité. Depuis un peu plus d'un an, un nouveau dispositif est proposé pour lutter contre ces discriminations. Et c'est la plateforme, justement, antidiscrimination.fr. Elle permet à tout public de joindre un écoutant juriste. Et justement, c'est un outil accessible gratuitement en ligne ou par téléphone au 39 28. Après un an d'existence, on fait le point sur ce dispositif avec vous, Faouza Mounji. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc chef du pôle défenseur des droits. Quel bilan vous faites de cette première année ? Est-ce que vous avez des chiffres aussi à nous donner par rapport aux Yvelines, au département ? Tout à fait. Écoutez, c'est avant tout un bilan très positif. C'est vrai que, comme vous l'avez indiqué, on a en fait maintenant les un an de cette plateforme, antidiscrimination.fr, qui a été voulue par le président de la République et la ministre en recherche de l'égalité hommes-femmes, de l'égalité des chances aussi et de la diversité. La plateforme de discrimination, c'est vraiment à la disposition de tout un chacun une dizaine de juristes, sept juristes qui sont à l'écoute de la population, qui peuvent, soit par le biais d'entretiens téléphoniques ou par le biais de réponses au chat, donner des réponses aux réclamants. C'est comme ça qu'on les appelle, en tout cas les Yvelinois et les Yvelinoises, par exemple, qui peuvent être ramenées à nous saisir. Le bilan, après une année, c'est 100 300 appels. On est vraiment aussi sur 11 000 sollicitations. L'idée, c'est vraiment d'inclure aussi bien les appels téléphoniques, les premiers appels que tout ce qui va être communication via le chat pour pouvoir être accessible à tout un chacun. Et au niveau des Yvelines, ça représente environ 3% de ces sollicitations au sens large, donc concrètement 153 appels. On a un profil qui correspond un petit peu au national. C'est souvent majoritairement une femme qui va être amenée à nous appeler. Elle va avoir entre 25 et 34 ans et elle va notamment faire état pour en grande partie, concernant les discriminations, de discriminations liées éventuellement aux origines dans l'accès à l'emploi. Voilà pour vous donner un petit schéma type de la réclamante dans les Yvelines qui a saisi la plateforme discrimination. Justement, ça, on y reviendra dans quelques instants aussi sur un peu les critères, les types. Malheureusement, quel est le constat qui a engendré la création de cette plateforme, finalement ? On s'est rendu compte, en tant qu'autorité chargée de la lutte contre les discriminations depuis plusieurs années. Elle est née en 2011, le défenseur des droits, que malgré le fait qu'effectivement certains dispositifs existaient, il y avait vraiment une partie de la population, notamment jeune, qui avait tendance, tout en indiquant qu'elles se sentaient victimes de discrimination, on a un observatoire qui nous a amené à nous rendre compte qu'environ deux tiers des personnes estimaient être victimes de discrimination entre 18 et 34 ans, elles ne sont plus que 4 sur 10 à essayer d'utiliser un outil pour réparer cet état de fait. Donc l'idée, c'est vraiment d'offrir avant tout un outil d'écoute, honnêtement, parce que vraiment, on pense que c'est important aujourd'hui de pouvoir prendre la parole du citoyen et l'écouter, lui expliquer si oui ou non c'est une discrimination et l'orienter, et puis aussi lui donner les outils juridiques pour lui permettre d'être restauré dans ses droits, parce que force est de constater qu'en fait ça abîme de plus en plus les personnes, quand on a malheureusement un parcours qui peut être une première discrimination, une deuxième, notamment les personnes en situation de handicap par exemple, ou liées à l'origine, l'idée c'est vraiment un peu de restaurer un petit peu une forme de... ça participe de la démocratie en fait, de pouvoir accéder à ses droits quand on voit qu'on peut être atteint dans l'accès à ses droits. – Parce qu'il peut y avoir un impact aussi derrière, à plus long terme. – Oui, oui, tout à fait. Ce qu'on voit aussi c'est qu'effectivement ça peut vraiment, entre guillemets, abîmer la personne, porter atteinte à sa dignité, la mettre en marge par exemple de l'emploi durablement, l'amener aussi à effectivement avoir des difficultés lors de la déprime à un moment donné, de ne pas pouvoir accéder à un emploi, de ne pas pouvoir accéder à un logement. Voilà, on peut tout à chacun imaginer ce que ça peut engendrer au quotidien en fait. – Et finalement là vous disiez justement, il y a des personnes qui se sentent victimes de discrimination, mais finalement ne passent pas le pas de faire un recours justement. L'objectif de ce que vous disiez c'est qu'il y ait plus de recours derrière finalement. – Oui, oui, tout à fait. Le premier objectif c'est vraiment la prise en compte de la parole des personnes, les écouter, leur donner l'information, est-ce que c'est une discrimination ou pas, on y reviendra après sur la définition parce que je pense que c'est important. Et ensuite pouvoir leur dire, voilà ce que vous pouvez faire et voilà nous ce qu'on peut faire en tant qu'autorité indépendante, impartiale et confidentielle pour les accompagner. Et donc ça va aussi bien du règlement amiable, on le verra également, que pouvoir présenter des observations, on appelle ça, devant un juge qui a été saisi par la personne qui s'estime victime de discrimination. – Et donc là concrètement la plateforme c'est pour aussi accompagner mais sensibiliser aussi. Et donc il y a des vidéos, des témoignages concrètement. Comment ça marche et à qui ça s'adresse cette plateforme ? – Alors ça s'adresse vraiment à vous, à moi, à tout à chacun quand on s'estime victime de discrimination, par le biais du tchat, de l'appel téléphonique, on a aussi un accès aux sourds et malentendants. L'idée c'est effectivement de pouvoir exposer cette situation, un juriste va vous écouter, prendre le temps d'analyser votre situation et de vous dire si oui ou non vous êtes victime de discrimination. Puis si vous ne l'êtes pas, de vous orienter, par exemple, parce que des fois ça peut être compliqué de distinguer ce qui va être l'ordre des propos haineux, par exemple, d'une discrimination. Donc l'idée c'est vraiment, à ce moment-là, la personne elle reste maître, entre guillemets, du parcours de sa parole, on lui propose toutes les alternatives possibles. Soit on peut, je vais vous prendre un cas concret par exemple, une personne qui s'estime victime de discrimination, elle a cherché à avoir un logement et on lui a dit non, c'est pas possible, on ne loue pas aux mères célibataires, par exemple avec enfants. Là on peut concrètement appeler le propriétaire, faire le point avec lui et lui rappeler le cadre juridique, c'est une discrimination que de refuser l'accès pour ce critère-là à cette famille. Voilà, c'est une discrimination, donc on lui rappelle le cadre légal et on lui explique que madame peut éventuellement par exemple porter plainte devant les juridictions et nous on pourrait aussi faire des observations au regard de l'entretien qu'on a pu avoir avec la personne. Tout à l'heure on parlait aussi un peu des discriminations qui ressortent le plus, si je puis dire. Vous parliez de l'origine, des discriminations liées à l'origine, il y a aussi de l'emploi, quels sont les autres par exemple qui ressortent le plus ? Alors en fait contre vraiment une discrimination, ça me paraît important de le rappeler, c'est vraiment un traitement défavorable, différencié entre deux personnes qui sont placées dans une situation comparable en raison d'un critère, donc là le critère comme vous l'avez cité ça peut être l'origine, ça peut être la religion, ça peut être le sexe, le genre, l'orientation sexuelle, dans l'accès à un droit, donc ça peut être effectivement l'accès à un emploi ou l'accès à un bien, donc le critère qui est vraiment, et c'est une bonne chose parce qu'on l'a aussi créé pour ça, le critère qui est vraiment assez présent à l'heure actuelle, c'est le critère de l'origine, c'était la volonté effectivement quand on l'a créé il y a un an, et là on a pu voir qu'il y avait plus de 25% de saisines liées au critère de l'origine. Donc voilà pour le critère, ensuite vous avez la situation de handicap, c'est quelque chose qu'on connaît déjà depuis plusieurs années, qui effectivement c'est un critère assez présent, et le troisième, dans les Yvelines particulièrement, parce qu'on est sur l'état de grossesse, donc ça peut lier, oui oui, enfin particulièrement, quand je dis particulièrement, c'est qu'on est à 8,4% de ces saisines qui concernent l'état de grossesse, alors qu'au niveau national on est plutôt à 4%. Donc voilà, après ça a croisé avec le taux de féminisation dans le département, et voilà, il y a des choses à croiser forcément. Ça peut varier selon le territoire en fait finalement ? Oui, oui, complètement. Alors ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, forcément, tout ce qui va être l'île de France, il y a vraiment une typologie assez semblable, parce que c'est très urbain, c'est très jeune aussi, donc forcément il y a des choses qui ressortent, mais avec le temps et l'affinage de nos statistiques, on pourra avoir des éléments un peu plus probants, je pense, à vous proposer. On sera ravis de vous les commenter. C'est noté, merci. Donc on parlait des sortes de discrimination. Il y a une île linoise qui a été victime, enfin elle s'estime victime d'une discrimination par rapport à l'emploi. On va voir son témoignage, c'est Isabelle Drin, elle a saisi donc la plateforme après un entretien d'embauche. Elle nous partage son expérience, c'est le reportage de Mélanie Poquet et Bichenne Temerien Santisteban. Présélectionnée par un magasin d'une chaîne de grande distribution, Isabelle Drin est convoquée pour un rendez-vous avec le directeur. Elle a alors 49 ans et est en recherche d'emploi depuis une année, un entretien classique. Et arrive la question, une question auquel je ne m'attendais pas, mon âge. Je, volontairement, je ne marquais plus mon âge sur mon CV parce que je sais que ça pouvait créer des discriminations. Et c'était dix jours avant mon anniversaire et je lui annonce que je vais avoir 49 ans. Et là, son visage se ferme et il me dit, c'est un blocage. On n'embauche pas les personnes âgées et les vieux et vous êtes trop vieille. L'entretien se conclut sur cette phrase. Isabelle Drin est d'abord stupéfaite, fait quelques mètres en voiture et se met à pleurer en se sentant humiliée. Un hasard fait qu'une annonce de la plateforme antidiscrimination passe à la radio. Elle la contacte pour elle, mais aussi pour les autres. Ce que j'attendais, c'était d'abord une oreille pour écouter. C'est un service de l'État. Donc, je sais qu'eux, ils ont les arguments pour contrôler, pour faire cesser ce genre de choses, convoquer et épingler le cas échéant, ces mauvaises pratiques. Et ce que j'attendais, c'est qu'ils fassent remonter l'information au plus haut de cette chaîne. Après un échange avec Isabelle Drin, le défenseur des droits adresse un courrier qui a rappelé à la loi ce qu'elle vit comme une victoire. Elle travaille aujourd'hui dans une entreprise du monde aéronautique. Donc là, dans le cas présent, la libinoise a fait appel à un défenseur des droits, c'est ça ? Tout à fait. Parce que nous avons aussi, en complément, effectivement, et préexistant à la plateforme, des délégués sur tout le territoire français. Particulièrement dans les Yvelines, on en a dix, qui sont présents dans une quinzaine de lieux. Donc aussi bien des lieux type Maisons du Justice et du Droit, CCAS, communes ou préfectures. Donc c'est vraiment des lieux d'écoute aussi directs de citoyennes et de citoyens qui peuvent, à un moment donné, faire état de leur situation et être écoutés et être aidés dans leur démarche visant à réduire leur atteinte au droit. Plus largement, pas juste la discrimination. Et donc la plateforme, vous le disiez tout à l'heure, c'est cette juriste qui vous écoute. Là, on l'a vu pour la personne dans le reportage. Finalement, il y a eu un simple rappel à la loi, entre guillemets, et c'était de la pédagogie. Mais parfois, ça peut aller plus loin, finalement. Oui, oui, complètement. Oui, souvent. Après, on a quand même ce qu'on appelle le règlement amiable, qui est porté notamment par les délégués, mais pas que, qui concerne quand même 70% de nos orientations quand une parole arrive ou un écrit. Donc c'est majoritairement quand même du règlement amiable. Mais effectivement, pour les 30% restants, on peut aller plus loin, comme vous dites. On peut, à un moment donné, rappeler à la personne qu'elle peut déposer plainte quand c'est une infraction dont elle a été victime et qu'on peut, nous, au regard de l'enquête qu'on a pu mener parallèlement, faire des observations et les adresser au juge pour dire, ben voilà, nous, en tant qu'autorité administrative indépendante, à l'issue d'une enquête impartiale et neutre qu'on a menée, à titre confidentiel, on est arrivé à la conclusion que madame est victime d'une discrimination dans l'accès à l'emploi en raison de son âge. À charge, après, pour le juge de trancher, c'est lui qui décide. Mais on est suivi sur plus de 80% de nos situations. On est suivi par le juge parce qu'il connaît notre compétence et notre expertise en la matière. Donc voilà, vous avez vraiment un panel de possibilités, aussi bien le règlement amiable qu'aller en justice pour être reconnu dans ses droits, avoir une condamnation et peut-être des fois des indemnités. Voilà, donc ils peuvent être accompagnés et redirigés dans tous les cas. Tout à fait. C'est vraiment notre credo aussi, c'est de pouvoir accueillir et donner à un moment donné un outil, une orientation, une option à la personne qui est venue nous voir et qui est systémique de discrimination ou d'atteinte plus largement à ses droits. Alors on va rappeler à nouveau la plateforme, c'est antidiscrimination.fr. Il y a aussi un numéro de téléphone, le 3928, je ne dis pas de bêtises. Voilà, écoutez, merci beaucoup Faouza Mouenji d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes chef du pôle du Défenseur des droits. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Une maison pour écouter les femmes victimes de violences sexuelles, conjugales ou intrafamiliales. La maison Calypso vient d'ouvrir ses portes dans les Yvelines. Elle est située à plaisir et elle dispose d'une dizaine de professionnels, sages-femmes, psychologues ou encore juristes. L'objectif, c'est assurer une prise en charge personnalisée. Elle est découverte de cette structure avec Mathilde Franco. Ça donne, là, on commence à accueillir les premières patientes. Et ici, ça veut... Ouais, ouais, on a commencé. Le département des Yvelines possède dorénavant sa propre maison des femmes. Située à côté du centre hospitalier de plaisir, la maison Calypso a ouvert ses portes fin janvier. Sa mission, écouter, soigner et accompagner toutes les femmes en difficulté ou victimes de violences. Les femmes ont une adresse. C'est une bonne nouvelle. On sait que 100 femmes par an meurent sous les coups de leur conjoint la plupart du temps. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On se bouche les oreilles ? On se ferme les yeux ? Parce que c'est difficile de compter ? Non. On ouvre une maison, on les accueille et puis on se réjouit qu'elles aient un lieu. La maison Calypso accueille également un centre de planification familiale pour répondre à toutes les questions liées à la vie amoureuse et à la sexualité. On trouve une table gynécologique, un appareil déco. Ici, on réalise des consultations de contraception, des consultations pour un éventuel avortement et puis le dépistage des maladies sexuellement transmissibles. Sur place, les femmes peuvent également avoir des rendez-vous avec une assistante juridique ou une conseillère conjugale. Ce sera une salle qui sera utilisée pour des permanences. On va proposer aux femmes aussi un accueil juridique par une juriste qui va aller renseigner sur l'accès aux droits. Et puis, on a tissé des liens aussi avec le commissariat de plaisir où il y a une intervenante sociale qui viendra une fois par semaine informer les femmes sur le déplo de plainte. Qu'est-ce que c'est que déposer plainte ? À quoi ça m'engage ? Et puis, faire du lien avec le commissariat pour que les femmes aient une démarche qui soit un petit peu simplifiée si elles souhaitent déposer plainte. Soutenue par le département des Yvelines et portée par le centre hospitalier de Versailles, la Maison Calypso a déjà accueilli une vingtaine de patientes. Bientôt, l'équipe proposera des ateliers de danse, de théâtre ou des groupes de parole pour compléter la prise en charge individuelle et amener les femmes à se reconstruire. Carl Olive a rendu son rapport au gouvernement sur l'insertion par le sport des jeunes des quartiers. Une mission donnée par les ministres de la Ville, des sports et des collectivités territoriales. Objectif, favoriser l'égalité des chances et l'inclusion. Au programme, 24 préconisations. Résultat de trois mois de rencontres sur le terrain auprès d'acteurs sportifs locaux. Parmi ces préconisations, la construction de tiers lieux sportifs ou encore les travaux d'intérêt général par le sport. Le maire de Poissy était l'invité de Patrice Carmouze ce vendredi dans notre émission 2022 vue par. Regardez. On a vu surtout des préconisations qui paraissent tellement simples. On a vu les bailleurs et à ce titre-là, le Premier ministre a accepté de m'inviter au comité interministériel à la ville à Grenoble qui a eu lieu il y a deux semaines maintenant et je lui ai présenté trois premières préconisations qu'il a acceptées. La première, c'est les tiers lieux sportifs. C'est quoi ? C'est les bailleurs qui ont des friches au pied d'immeubles, des espaces qui ne sont pas utilisés. Typiquement, on les met à disposition d'une association et de la ville et on les occupe en faisant du sport. Quand il y a plus de 150 mètres carrés, on peut y mettre un dojo. Il y a le projet de 2000 dojos solidaires portés par la Fédération française de judo et son président Stéphane Domis. Moi, je souhaite l'élargir avec des tiers lieux sportifs pour faire de la relaxation, pour permettre aux femmes et aux jeunes demoiselles dans les quartiers qui aiment bien faire de la boxe par exemple de faire de la boxe éducative dans ces espaces. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, on a un nombre aujourd'hui, en France, on a un nombre de collectivités qui sont labellisées citées éducatives par Nadia M. et de la ville. Je souhaite qu'on puisse élargir ça au sport. Cité éducative via des contrats locaux de sport et pourquoi pas créer des citées éducatives et du sport. Exactement, des citées éducatives olympiques. Et enfin, justement, les tiges par le sport. Voilà, trois préconisations sur 24 mais il y en a d'autres. La généralisation par exemple de l'ouverture des gymnases et des écoles le soir et le week-end. Parfois, il n'y a pas de créneau pour les associations. Faisons-nous confiance. Mettons en place un triangle d'or entre la ville, l'éducation nationale et les associations. Et vous allez voir, il y a plein de petites choses qui ne coûtent pas cher qui viennent exclusivement du terrain et qui peuvent être mises en place concrètement dans les deux semaines qui viennent. Et puis, on continue dans le sport. Le club de boxe anglaise des Mureaux BAM L'Héritage a organisé ce samedi 21 février la troisième édition de son gala de boxe. C'était au Cossack Pablo Neruda. Deux ceintures WBA étaient en jeu dont le titre de championne continentale de Rima Ayadi. Le reportage de Bichente, Myriam Santisteban et Céline Charles. D'un côté du ring, Rima Ayadi, championne continentale des poids légers qui remettait sa ceinture en jeu ce soir. Et de l'autre, l'Ukrainienne Oléna Medvedenko, championne d'Europe des poids légers. Un combat dominé par la pissiacaise Rima Ayadi qui se termine par une victoire pleine de panaches. Globalement, ça s'est bien passé. J'ai senti que j'étais au-dessus techniquement et physiquement comme mon adversaire qui est championne d'Europe. Donc, c'est déjà top. Je suis fière de moi. Franchement, je suis fière de la prestation. Après, j'ai vu qu'il y avait aussi des choses à corriger. Rima Ayadi se classe dans les cinq premières mondiales WBA grâce à sa victoire. Elle vise maintenant les championnats d'Europe avant de pouvoir atteindre un jour un titre mondial. Au programme de ce gala, cinq combats amateurs, cinq combats professionnels et deux ceintures en jeu. Le public était d'ailleurs au rendez-vous pour soutenir les boxeurs. Rima, Ambroise, Chris, on vient voir tout le monde quand même à l'égaltier et on les soutient. On est derrière eux. On espère qu'ils vont faire un bon combat. Mais après, normalement, ça ne m'étonnerait pas qu'ils fassent un bon combat. Ils ont le talent pour. Il n'y a pas de raison qu'ils ne réussissent pas. On n'espère pas passer une bonne soirée, voir beaucoup de spectacles. On vient de loin pour donner la force. Allez Ali, on est ensemble Ali. Des soirées organisées par le club Bam L'Héritage, un club fer de lance des Yvelines. Tous ensemble, on arrive à créer ce genre d'événement et c'est clair qu'aujourd'hui, c'est une fierté en tant que président et en tant que dirigeant du club. Je suis fier de mon équipe, je suis fier de mes athlètes, je suis fier de mes frangins parce que c'est aussi difficile à faire ce genre de plateau. Le club yvelinois lance un appel pour trouver des partenaires et pouvoir renouveler ces soirées prochainement. Plus d'informations sportives à suivre à 18h30. Vous pourrez retrouver Mickaël Elmidoro à la présentation de votre 7-8 sport. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TV 78. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada